C'est Mews sur YouTube qui fera plaisir aux créateurs de contenu sur YouTube. Et peut-être à ceux qui regardent des créateurs de contenu aussi. C'est sur la musique copiarité. En fait, depuis quasi toujours, les musiques sur YouTube, le principe qui est complètement déséquilibré, c'est que si tu as une musique copiarité dans ta vidéo, l'intégralité du pognon que tu as en ressort, ça va à cet ayant droit, ce qui est complètement fou. Et par contre, si tu en as plusieurs musiques, il n'y a toujours pas un centime qui te revient à toi. Tu fais la vidéo gratuitement, toi. Par contre, eux, ils se partagent le pognon. C'est une règle qui est complètement dingue. Je ne sais pas pourquoi et comment on en est arrivé là, mais en tout cas, c'était la règle sur YouTube. Et la grosse news, c'est que ça va être enfin possible de recevoir de la monétisation sur une vidéo dans laquelle tu as une musique copiarité. Et je trouve que c'est une news importante. Oui, c'est incroyable. Parce que ça va changer les contenus sur YouTube, en fait. Ah bah exactement. Il y en a plus d'un qui gueulait là-dessus. Notamment, personne avec une belle chemise au Nawaïen. C'est ça. Qui à chaque fois se faisait fortement enfournée par YouTube par rapport aux musiques qu'il prenait pour faire des belles refs à des choses qu'il apprécie dans le jeu. Ça fait un moment qu'il a arrêté pour gagner de l'argent. Pour gagner de l'argent. C'est terrible. C'est d'autres trucs dont des fois Joy fait le... On souffre, mais sur TikTok. C'est juste qu'ils se disent « Ouais, non, mais il y a des trucs qui ne nous conviennent pas. Ça dégage. » Ça, en fait, il faut rentrer dans des cases. C'est le problème. Mais oui, c'est scandaleux, en fait, de faire une vidéo d'une heure. Oui, c'était complètement scandaleux. Effectivement, tu faisais une vidéo d'une heure. Tu mettais des efforts de fou. Tu faisais un truc ultra qualitatif. Si tu avais 10 secondes d'une musique copiarité dedans, on te carottait l'ensemble, l'intégralité de ce que tu pouvais en sortir. Tu faisais 3 millions de vues. Il n'y avait rien pour toi. C'est ça. C'est complètement fou. Là, ça améliore un peu, mais ceci dit, ce n'est pas... On ne sait pas encore le détail. Si, le détail, je vais te le donner. YouTube, par défaut, sur n'importe quelle vidéo, retire 45% des revenus pour eux. Il les garde pour eux. Donc, il reste 55%. Et d'après la porte-parole de YouTube, si le créateur utilise un seul morceau, il conservera, écoutez bien, il conservera, sur l'ensemble, sur les 100%, 27,5% du total. Si on utilise deux, il touchera 18,3% du total. Donc, c'est toujours l'entube. Entendons-nous bien. Je pense que le joueur du grenier, il ne sera toujours pas content parce que 27%... Parce que déjà, tu as YouTube qui en prend la moitié. Eh bien, ouais. Enfin, 45%, c'est déjà presque la moitié. Au final, il ne sera toujours pas content. Déjà que dans ses tests, il n'est pas jouasse. Ben là, moins de raisons d'être joué. De toute façon, c'est le problème de donner le pouvoir, le plein pouvoir à des plateformes aussi. C'est comme Netflix qui existait seul au départ. Là, aujourd'hui, on voit des augmentations sur les plateformes d'abonnement parce que, en fait, maintenant, ils ne peuvent plus exister mais coexister avec d'autres. C'est le même principe que, en fait, YouTube et Twitch. Twitch, c'est le même débat. Les créateurs sont totalement entubés. Ça a été prouvé récemment. Il y a eu tout un scandale là-dessus sur les pourcentages qui prennent et qui laissent, etc. Il n'y a plus de concurrence du tout. Il y a Microsoft qui a essayé. Il faut en faire. C'est ça, le problème. Il n'y a pas de concurrence. Mais on ne peut pas. Il y en a eu. Twitch en a eu un peu avec Microsoft qui a essayé mais qui a raté. du Dailymotion pour les deux pour YouTube et pour Twitch et ça a raté pour les deux. Ça a marché un petit temps Dailymotion face à YouTube et face à Twitch mais très court. Oui, mais ça a marché parce qu'en fait ils avaient un modèle économique qui n'était pas tenable sur la durée. Ils ont essayé beaucoup de pognon. Et voilà. Économiquement, ce n'était pas tenable. C'était tenable que s'ils avaient réussi à capter un public qu'après, ils auraient gardé et qu'ils auraient fini par rentabiliser. mais c'était un pari qui ne marchait pas et Microsoft c'était exactement pareil. C'était un pari trop compliqué. En fait, le problème, ce n'est pas forcément la qualité des plateformes. C'est qu'une fois que le public est quelque part sur YouTube ou sur Twitch, c'était hyper compliqué de les sortir de là et en fait, les créateurs sont là aussi. Microsoft, c'est ce qu'ils voulaient faire. Ils voulaient récupérer des créateurs, les payer des millions pour qu'ils viennent. Oui, ils ont eu Ninja mais qui n'est pas resté. Ça, ça a été le plus gros du siècle pour lui. Ninja, il a fait le casse du siècle lui. Mais là, il n'y a pas longtemps où il a été le premier à annoncer qu'il va vouloir streamer en simultané sur toutes les plateformes existantes. Dès qu'il lance un live, c'est partout. Maintenant, il a le droit donc autant le faire. C'est vrai qu'il est en moyen. j'aime. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada